Sous-titrage Société Radio-Canada So Sleeping Dogs is an open world game set in Hong Kong where you're Wei Shen, who's an undercover police officer who's been tasked with trying to take down the triads. And what we've really tried to do is focus on core elements like the hand-to-hand martial arts combat, the driving, using experience. Many of us worked at Black Box and the Need for Speed series. And as well, free running and shooting and bringing all these elements together with a really strong story to bring something new and unique to the open world genre. Bien évidemment, quand on évoque Hong Kong, tout un tas d'images nous viennent en tête. Mais finalement, assez peu d'images de jeux vidéo. Y a-t-il une raison secrète pour laquelle le jeu se déroule à Hong Kong ? We thought Hong Kong was a really interesting location to have it. Not many games have been done there before. It's a beautiful city that really is sort of Eastern culture meets Western culture. The triads themselves are a very interesting organization that's been around for over 400 years. So they're very sort of ingrained in the actual fabric of the society as well. So taking those elements with, of course, the Hong Kong cinema, you know, the John Woo, Jet Li, Jackie Chan, the very exciting action, as well, very sort of cinematic, bringing that together with the martial arts, we think really makes, you know, kind of an exciting backdrop for the game. Parmi les références avouées de Sleeping Dogs, il y a l'excellent film Infernal Affairs, qui traite de l'infiltration d'un flic au cœur des triades. Mais à l'instar du film, nous avons demandé à Dan Sochan s'il y aurait des limites à ne pas franchir pour le héros. Lors de la présentation du jeu, Dan Sochan a évoqué la présence d'éléments de RPG dans ce film. Nous avons donc voulu savoir ce que cela impliquait en termes de gameplay. Un agrément d'éléments de ce genre, des personnages indémiques qui aient à vous abdre, mais neكان pas d'améliorer leur character en même manière et ils ont un autre grce libre. Parmi les autres et leurs besoins, nous avons aussi écoutes. Donc vous allez recevoir cop points ou triad points. Et vous aviez une chose à réussite de modèle votre triad objective. Alors, arrųjage d'exemies de la direction de la direction et d'exempresence des Total 식 es un certain degree de style. vos mouvements de martial arts. Et sur le côté de la copie, de ne pas harmer les civils, de faire des damage à la ville, vous obtenez des points ou des expériences où vous pouvez ensuite expérimenter et appuyer votre joueur et apprendre de nouvelles abilities, ainsi que obtenir de nouveaux items qui permettent de faire les missions plus facilement et d'enlever plus de contenu. Chose inhabituelle pour ce genre de titres, Sleeping Dogs possèdera des éléments de jeu en ligne avec une notion de score très importante. C'est un système de leaderboard où tous vos missions seront évoqués et vous pouvez compter avec tout le monde et, bien sûr, avec vos amis. Nous avons aussi pris cela à l'extérieur et nous avons réagi le joueur pour faire des choses à l'open-world. C'est la longue durée sans accident, la longue police chasse, la longue durée, 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 Toutes ces différentes choses, se sont évoquées sur le serveur et vous pouvez compéter avec tout le monde. Si un de vos amis a un de vos records, vous aurez une petite notification qui vous dit et vous pouvez ensuite aller et essayer de prendre votre record. Pour finir cette interview, nous avons demandé à Dan Sochan l'élément dont il était le plus fier dans Sleeping Dogs. Sa réponse est sans appel. Je pense que l'élément que nous sommes le plus fier de dans le jeu est le combat hand-to-hand martial arts. C'était difficile de faire un système qui est très intuitive et très simple avec quelques boutons, mais qui a beaucoup de depth et qui est très authentique en termes de tous les mouvements martial arts. Nous avons travaillé avec Georges Saint-Pierre, le champion de champion de welterweight, un match martial arts pour assurer que nos mouvements sont authentiques et qu'il est tout fondé dans les arts martial. Donc, prendre ces éléments et utiliser les propres du combat dans le monde, donc prendre quelqu'un et les mettre leur tête dans un fan ou un barbecue ça fait vraiment notre jeu unique et différent et ça fait le combat de hand-to-hand beaucoup de plaisir. De notre côté, cette première prise en main de Sleeping Dogs a été vraiment positive. Il ne nous reste plus qu'à attendre un peu pour savoir si Hong Kong sera bien notre destination de rêve pour cet été.